La lettre fait sauver, c'est l'est prélevé ! Donc déjà nous expliquons une réponse du premier ministre parce que nous avons une lettre au ministère de l'Agriculture, etc. Et nous avons aussi une lettre au premier ministre, donc nous pouvons expliquer une réponse. Et donc ce qu'on peut faire aujourd'hui, nous pouvons manifester parce que tant qu'il n'y a pas de changement, nous continuons à manifester. Donc nous pouvons éviter qu'il y ait une implique humaine qui s'autre-ci rejoigne dans notre cause, qu'il y ait aussi de comprendre pourquoi il ne nous concerne pas le changement climatique, mais aussi qu'il y ait un bon changement par rapport à l'échelle de tous, à l'échelle individuelle, côté des secteurs privés, au gouvernement, etc. Parce qu'il nous besoin qu'il y ait tous les humains dans leur main pour qu'ils soient capables de faire un changement. Donc nous, ce qu'il y a de la nécessité, c'est qu'il nous touche le maximum de personnes, mais aussi qu'il y ait pas mal de réponses des différents secteurs. Mais par rapport au ministre, au premier ministre, ben non, on n'a toujours pas eu de réponses, qui m'arrête extrêmement parce qu'il nous peut faire pour une bonne cause, pour la vignette de l'île Maurice, en fait. Et nous expecte qu'il y ait écouté le peuple, parce qu'il a écrit le premier ministre, et il est disposé d'écouter la voix du monde en général. Donc, ça l'est un petit peu décevant, mais nous expecte qu'il y ait répondu. Déjà, nous demandons pour qu'ils soient réformes la loi et qu'ils soient incluses à mon affaire par rapport au changement climatique, mais aussi à l'environnement dans la loi. Mais pas que ça, mais qu'ils aussi renforcent la loi qu'il y a, parce qu'il y a une loi par rapport à l'environnement, mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune autorité qui peut renforcer. C'est un simple exemple de qu'il n'y ait pas de normes qui peuvent back-up sur cette loi, ou des simples affaires qui peuvent être déchets par terre. Et dans la loi, il n'y a pas de peine, mais il n'y a pas de personne qui peut renforcer cette loi. Donc, c'est une affaire basique comme ça, mais aussi pour que le gouvernement, les gars, revoient la façon dont nous pouvons vivre et diminuer son taux de dioxyde de carbone. Parce que même si nous disons en l'île, les armées se tiennent des excuses pour qu'ils continuent d'augmenter le taux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est parti !